Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Ça, ça devrait suffire à régler la note, je pense Lod, combien de pourboires on laisse d'habitude ? Ben, je suis pas très calé en maths Je sais pas si c'est ton cas, mais moi je me sens généreux Alors je tirerai... 20% ? Mes talents inégalés de traqueurs me confirment que l'arquésade se trouve vraiment tout près d'ici Tu es sûr, Ponto ? Absolument sûr Allons-y Arrête-toi, fiston ! On a pas besoin de votre aide aujourd'hui Vous êtes sérieux ? Figurez-vous que nous aussi, nous avons notre héros Il est parti en exploration dans les terres lointaines depuis quelques semaines Mais aussitôt qu'il sera de retour, il chassera tous ses voyous hors de la ville Et vite, vous verrez ! C'est le plus grand lanceur de slugs de tous les temps et de tout Slugterra ! C'est vrai ? J'ai hâte de le connaître Qui est-ce ? Regardez ! Le voilà ! Je suppose que vous êtes tous contents de me revoir Mais pas ravi de t'entendre ! Salut tout le monde, est-ce que je vous ai manqué ? Le roi des lanceurs ? C'est lui qui va se battre contre Loc et Lodd ! J'ai bien peur que ça finisse mal Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d'aide, Monseigneur ? Ha ! Je ne serais pas le roi des lanceurs si je n'étais pas capable de me débarrasser de ces canaux Oui ! Allez-y ! Allez-y ! Toi et moi, on s'est déjà affrontés en duel et c'est toi qui as perdu trois fois d'affilée Ça, c'est parce que tu parles trop ! Ça, c'est parce que tu danses mal ! Et ça, c'est pour gagner le duel ! Oui, Trixie, c'est ma stratégie pour augmenter la confiance de mes adversaires Comme la fois où j'ai vaincu l'homme tordu et son petit jumeau dans un duel devenu légendaire Mais vous connaissez déjà l'histoire Vous avez entendu parler de ma tactique de l'échec simulé par d'autres lanceurs Je crois comprendre Puis-je vous parler en privé ? Euh... votre majesté ? Quoi ? Je vois que vous êtes le héros de cette caverne et que tout le monde ici vous admire Oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de distractions dans cette région éloignée de tout Pour des tas de gens, je représente l'espoir, le rêve, l'aventure et une vie exaltante Oui, ça, je comprends, mais ces gars dans le café ne sont pas de simples lanceurs Ce sont les meilleurs hommes de main du professeur Black Écoute, Ellie, je sais que mes talents de lanceurs ne sont plus ce qu'ils étaient Si toutefois, il en a déjà Mais si tu entres là-dedans et que tu sauves la ville comme tu le fais toujours Qu'est-ce qui va me rester ? Le roi des lanceurs ! Le roi des lanceurs ! Ces gens comptent sur moi pour les sauver, c'est mon travail Et c'est tout ce que j'ai Ellie, tu ne vas quand même pas le laisser affronter ces gars tout seul Ils vont le dévorer tout cru et se tailler des cures dents dans ses tibias Il y a peut-être une autre solution Et si jamais ça marche, on jettera Locke et Lod hors de la ville Sans avoir à lancer une seule slug Cette ville est à nous Même Shane et sa bande ne pourront rien y changer Vous avez raison, on n'est pas de taille Ellie, je t'ai dit que je m'occupais d'eux Éloigne-toi et laisse-moi régler leur compte à ces fripolles Et toi, tu t'appelles ? Comment je m'appelle ? Le roi des lanceurs ! Le roi des lanceurs ? Sans blague, vous n'avez jamais entendu parler de lui ? L'aventurier intrépide de Terre ou Athènes Il est si redoutable que même Tadeus Black tremble à l'idée de prononcer son nom Je crois pas que le professeur Black nous a parlé de ce cas-là Qu'est-ce que je vous disais ? Déjà vaincu six fois de suite avec un blaster à moitié cassé Deux pauvres slugs flupflop Cette fois, les gars, vous êtes perdus Désolé, Majesté Je vois que vous maîtrisez la situation Et donc, nous allons vous laisser Tu crois que ce gars est aussi fort qu'ils le disent ? On a eu de la chance de tomber sur Shane et sa bande Si ce roi est vraiment meilleur lanceur qu'eux On ferait peut-être mieux de se retrancher autre part avant qu'il nous le prouve Et voilà, éloignons-nous Je vais vous offrir un petit cadeau d'Adieu La fugue Sopranino Si vous tenez à la vie, je vous conseille de l'hierpille Qu'est-ce qu'il fait ? Le frappe et impact ! Et pour conclure, le bouquet de la terreur finale Papa ! Il n'aurait peut-être pas dû faire ça Merci, mes amis, merci beaucoup Alors, les gars, on s'arrête là ? Les ennuis commencent On est toujours vivants On n'a même pas eu une petite égratignure Ce roi n'est rien d'autre que charlatan Et un véritable imposteur Tu nous as fait un beau spectacle On va voir de quoi tu es capable face au pouvoir d'une goule Non, Trixie Si on l'aide maintenant, il va vraiment perdre la face À ton tour, petit frère Tant qu'il ne perd que la face C'est de là pour le réduire en bouillie Bon, on s'est bien amusé Mais hélas, les meilleures choses ont une fin Et la tienne est proche, Majesté Tu ne vas pas laisser ses brutes le mettre en pièce Tout va bien, ne vous inquiétez pas Franchement, tu ne croyais tout de même pas Que j'allais laisser faire l'ox sans intervenir Comme dit le roi Ne vous inquiétez pas Oh non ! Le gagnant garde le butin, Majesté Ton château fera un super quartier général Pour la toute nouvelle succursale des Industries Black Tu ne t'inquiètes toujours pas Parce que moi, si En prenant le contrôle de cette caverne Vous avez aussi sécurisé le seul passage connu vers les terres lointaines Ces cavernes inexplorées renferment bien des mystères Que je compte découvrir Vous avez finalement réussi à vous rendre utile, vous deux Oui ! Et on s'est même débarrassé des chaînes Quoi ? Je croyais que c'était déjà réglé Vous me prenez vraiment pour un idiot ? Non, Professeur Black On a eu de la chance Ils ont confié la défense de la caverne à un gars du coin Il ne vous posera plus de problème On a sécurisé tout le périmètre Bien Et si jamais les choses tournent mal Vous devrez en répondre devant moi Je ne comprends pas Personne ne peut battre le roi des lanceurs C'est ce que vous nous avez toujours dit Je parie que vous appliquez la tactique de l'échec dont vous nous avez parlé En effet, petit J'ai testé leur détermination Ce sont des adversaires de premier rang Je vais maintenant me retirer Et une tactique de repli stratégique Et élaborer un plan B Alors, quelqu'un peut-il m'aider à sortir de là ? S'il vous plaît ? Petit, tu es toujours là ? Tu t'es permis d'intervenir, Ellie Alors que je t'avais demandé de ne pas le faire Vous ne seriez pas là si je ne l'avais pas fait Mais au moins, je serais parti auréolé de gloire Au lieu d'être la risée de mon peuple Quand est-ce que vous allez chasser ces vauriens de votre château, majesté ? J'ai hâte de voir la revanche J'ai l'impression qu'ils veulent vous donner une seconde chance Et cette fois, vous allez remporter la victoire Tu crois ? Ah oui ? Oui, bien sûr Mais pour ça, il va falloir suivre le plan à la lettre Et c'est quoi ce plan ? Le roi va entrer dans son château Neutraliser les gardes Et se débarrasser de Loc et Lod définitivement Enfin, c'est ce que les villageois verront Pourquoi tout ce cinéma, Ellie ? Il ne faut pas qu'on nous reconnaisse Loc, Lod et tous ceux de la caverne pensent qu'on est partis Ça ne marchera que si le roi donne l'impression de sauver la situation Et est-ce qu'il va la sauver ? Eh bien, en quelque sorte J'ai un problème Ces chaussures vont-elles avec ma tenue ou sont-elles trop de tons sur tons ? Tu es vraiment ravissante, Pronto L'important, c'est de se fondre dans le décor Pour que personne ne remarque que le roi se fait aider par les chaînes Je sais que certains d'entre vous sont perplexes Mais ne vous inquiétez pas Je vais reprendre mon château Et donner à ses vauriens une bonne leçon qui deviendra une légende Comme la fois où j'ai vaincu l'homme tordu Et son petit jumeau Je vous l'ai raconté, celle-là ? Oh oui, racontez la route ! Le roi a regagné la confiance de la ville On va se débrouiller pour être dans le château avant qu'il y entre Ah oui, et qu'est-ce qu'on fait de Loc, de Lod et de leur garde ? Quelle question On a déjà affronté bien pire que cette bande de bruit épaisse Quoi ? On y va ? Allons-y, je suis prêt, c'est parti Réservez les premières loges Car je vous promets un duel des plus fantastiques Quel trou perdu ! Ah, t'as raison petit frère Je serais vraiment content d'aller voir ailleurs ce qui se passe Cette caverne est trop petite pour satisfaire les ambitions de Loc et Lod Le silencieux va nous permettre de rester discret Et tâcher de récupérer les slugs du roi Ce ne sera pas trop difficile avec ça Vous vous souvenez ? Rapidité, ruse et discrétion Trois de mes principales qualités Regarde qui revient, ça ne lui a pas suffi Il va falloir que je balaye devant ma porte Et j'ai la bonne slug pour nettoyer la maison Qu'est-ce que tu fais ici ? Le ménage ! Qu'est-ce que vous en dites ? Ces slugs sont bien plus puissantes que d'habitude Merci pour ton aide Y'a pas de quoi, tâche quand même d'être prudent Il se passe quelque chose Les mains en l'air, voilà ce qui se passe Tu sais, faudrait vraiment que tu travailles ton baratin Mais tu n'en auras jamais l'occasion Et une protosaurus à suivre Et ça, mais, les amis, c'est... C'est la meilleure façon de s'y prendre Quoi ? Vous en voulez encore ? Tu t'es habilement débarrassé de mes associés Voyons comment tu t'en sors contre moi Tu as l'air surpris de me voir Mes associés m'ont informé qu'ils avaient pris le contrôle de cette caverne Tu devais bien te douter que je finirais par passer un jour ou l'autre C'est une chance que je sois venu aujourd'hui C'est une chance pour moi, évidemment Ellie, il faut qu'on intervienne Le roi s'est débrouillé tout seul jusqu'ici En quelque sorte En quelque sorte, mais c'est le professeur Black Alors, c'est toi qui es responsable de tout ça ? Euh... Euh... plus ou moins ? Quelque chose me dit que tu as dû trouver ça très amusant Mais cette fois, c'est terminé Si on révèle notre présence au moment le plus critique, le roi va nous maudire Il n'y a rien de plus sacré que l'honneur d'un lanceur, surtout dans sa propre caverne Mais Ellie, l'honneur, ça doit se gagner par les duels On ne peut pas continuer à lui servir de renfort Par courtoisie, je te laisse tirer le premier Disons que c'est un cadeau d'adieu Ou peut-être... ta dernière volonté D'une façon ou d'une autre, son peuple l'apprécie Je n'ai pas envie que son existence explose en mille morceaux Mais si on n'intervient pas, c'est toute sa vie qui va exploser Et la caverne avec Je sais que vous avez raison Mais je voudrais tenter le coup une dernière fois Bon, allons-y La fugue Sopranino ! Je ne suis pas aussi naïf que mes associés là-bas Quoi ? Tu n'es pas tout seul en réalité Je... je ne vois personne d'autre Je reconnaîtrai cette slug inferna n'importe où Tu te fais seconder par Ellie Shane Vous avez raison, Professeur Black Je dois avouer que je me suis fait aider C'est pas vrai C'est le moment d'entrer en piste Ah, il se montre enfin Le grand marionnettiste Merci d'avoir essayé, Ellie Mais je pense que la partie est terminée Désolé, Altesse Je voulais sauver votre caverne et votre honneur Et tu ne vas sauver ni l'un ni l'autre Je te fais une dernière proposition Livre-moi cette caverne et je vous épargnerai Mais si tu me provoques en duel Nous vous aimons, Altesse Ne vous laissez pas impressionner par ce méchant Livrer la caverne ? Désolé, Professeur Black Je ne sais pas ce que ça veut dire Oui ! Je vais me faire un plaisir de te l'expliquer Je vais vous montrer comment j'ai vaincu l'homme tordu Et son petit jumeau dans un duel devenu légendaire Jamais entendu parler Au revoir, votre majesté Si vous voulez le roi, vous allez devoir passer par nous Ça ne vous ennuie pas qu'il soit lâche et tricheur Cet homme vous a menti sur ses exploits Et sur tout le reste Vous croyez qu'on n'est pas au courant ? C'est pour ça que nous l'aimons Sans ces légendes, on deviendrait dingue dans cette ville éloignée de tout Même moi je sais que ce ne sont que des histoires Mais elles sont géniales Merci à tous, merci beaucoup Et je regrette que mon petit subterfuge ait causé tant de problèmes Oh, c'est touchant Très émouvant Écœurant Quels que soient les obstacles Je prendrai possession de cette caverne À la taille ! Oui ! On dirait que le roi et son peuple ne vont pas leur faire de cadeaux Oui ! Laissez tomber, Black Vous n'aurez pas cette caverne Va me chercher mon Gattler Tout de suite ! Empêche Lock et Lock de ramener le Gattler Moi je m'occupe de Black Avec vous ou sans vous, misérable Ces cavernes restent mon seul accès aux terres lointaines Eh, vous avez vu ce tir ? J'ai bien l'impression que je les ai écrasés On ferait mieux de s'en aller, professeur Félicitations, vous avez tenu tête à Black tout seul Je n'étais pas seul C'est ça le secret de cette caverne Elle tire sa force de l'esprit d'équipe de ses habitants Je ne suis que l'humble serviteur de leur grandeur Je ne dirais pas humble Mais gentil sans aucun doute Tout s'est bien terminé cette fois Mais Black s'intéresse maintenant à l'exploration des terres lointaines Je suis sûr qu'il ne va pas tarder à revenir La prochaine fois, je n'hésiterai pas à demander de l'aide Je ne suis peut-être pas le meilleur lanceur de Slektera Mais je suis le plus chanceux Personne ne vous contredira sur ce point Votre majesté Slektera 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 Slektera